Oui ! Oui ! Bon allez, salut ! Elle me fatigue ! Oh arrête, elle est géniale ta mère, je l'adore ! La mienne, je sais même pas si elle se souvient encore de mon prénom. Oh ouais, bah si tu veux on échange, hein ! Oh bah alors là, pas de problème ! Ah bah d'ailleurs ce soir, on a échangé nos mamans sur MT1. C'est trop cool, non ? Tu rigoles. Non mais tu les as bien regardées les mamans, parce que c'est quand même des caricatures. Dans la vraie vie, des femmes comme ça, ça n'existe pas. Bah bien sûr que c'est caricatural, Lisa ! Ce serait quoi l'intérêt si les deux mamans choisies n'étaient pas extrêmes dans leur choix de vie ? Faut quand même pas oublier que c'est un divertissement ! Le but, c'est quand même de s'amuser en regardant ! Ah ouais, c'est vachement drôle, hein ! Et puis, je te rappelle que, aussi caricatural que ça puisse être, c'est des vraies familles ! Non mais là, il y en a une qui adore prendre des repas en famille devant la télé, sur un mâclat, et qui autorise même ses enfants à manger du pâté au petit-déjeuner ! Et puis l'autre, eh bien elle est obsédée par le ménage, elle est tellement obsédée qu'elle se lève pour faire la vaisselle pendant les repas. C'est un peu cliché quand même, hein ! Alors oui, c'est sûr, le pâté au petit-déjeuner, c'est pas banal ! Mais bon, c'est ce qui fait tout le croustillant de l'émission ! Et puis si t'as envie de voir des gens normaux, regarde des documentaires sur Arte ! Round 2, fight ! Euh, franchement, la seule chose qu'on apprend, c'est qu'il y a des familles où les hamsters ont le droit de venir grignoter des biscottes à table ! Non, je pousse un peu, mais à part se moquer des gens, cette émission, elle sert pas à grand-chose ! Alors là, je suis pas du tout d'accord ! Pour les mamans, comme moi, qui se demandent tout le temps « Est-ce que je suis trop laxiste ? Est-ce que je suis trop cool ? » C'est hyper intéressant ! Inté-ressant ! On n'a vraiment pas la même définition du mot ! Ben oui, tu vois, on se compare, on s'identifie plutôt à l'une ou à l'autre, et surtout, on se gêne pas pour taper sur celles qu'on aime pas ! En fait, tu vois, c'est une émission hyper déculpabilisante pour les mamans, parce qu'en regardant des cas comme ça, on relativise ! Alors peut-être que ça te sert à toi, mais me fais pas croire que les mamans qu'on voit dans le programme, elles ont vraiment besoin de participer à l'émission pour comprendre qu'elles doivent changer ! Et pourquoi pas ? De toute façon, une semaine, c'est pas suffisant ! Ok, c'est vrai, il y en a une qui campe sur ses positions, mais l'autre, elle évolue ! Comme quoi, tu vois, une semaine, c'est largement suffisant pour se remettre en cause ! Mouais, je serais bien curieuse de voir où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui ! Et les enfants, dans tout ça, ils sont pas un peu déstabilisés de voir une femme comme ça qui arrive chez eux et qui impose de nouvelles règles ? Non mais arrête un peu, Lisa ! Tu les envoies pas dans un camp de redressement non plus ! Ils restent chez eux, avec papounet ! Tu vois, c'est comme quand mamie vient les garder à la maison, ils sont bien obligés de répondre à des règles différentes, mais à l'âge qu'ils ont, ils sont largement capables de se rendre compte que c'est un jeu ! Oh bah tiens, Lisa ! Quel bébé qui pleure ! Toi qui t'inquiète pour les enfants, tu vas me le garder ! Allez, à dans une semelle ! Oh bah... Oh bah ! Oh bah ! Merci.